bonjour tout le monde salut à toutes et à tous bon matin salut content de vous entendre content de vous voir aussi donc merci d'être là donc on continue avec notre deuxième semaine sur Zoom assurément qu'on aura la troisième semaine la semaine prochaine va être aussi sur Zoom comme je vous avais dit, les trois premières c'est certain mais après le 31 janvier croisons-nous les doigts pour qu'on puisse retourner en salle de classe, donc je n'ai pas reçu de confirmation, je n'ai pas de nouvelles à vous apprendre à ce sujet-là, mais je pense qu'on peut garder bon espoir qu'on puisse retourner en classe et qu'on puisse vivre l'expérience en salle de classe à partir de notre quatrième semaine de cours alors comme je vous disais lors du premier cours ça me ferait très très plaisir si vous acceptez d'ouvrir votre caméra donc je vous le demande comme un service pour que l'activité soit plus agréable pour moi et que je puisse avoir un minimum d'interaction avec vous plutôt que voir des carrés noirs marqués Léa Renaud, Natacha Pilote, Théa Léonie et autres donc merci d'avance à ceux qui le font je l'apprécie énormément donc on va s'attaquer au vif du sujet cette semaine on va après un premier cours un peu plus un peu différent on va vraiment mettre en application la stratégie pédagogique aujourd'hui donc je présume que le travail avant le cours a été fait concernant la semaine 2 je vais vous montrer le plan de travail dans deux petites minutes mais je présume que ça a été fait donc moi très rapidement aujourd'hui on se lance dans une mise en application qui va être interrompu en alternance par des explications pédagogiques tout ça est planifié de ma part il ne faut pas la croire c'est le rôle je pense d'un bon pédagogue donc tout ça est planifié j'ai un objectif à atteindre avec vous d'ici la fin du cours à 11h30 il y a des choses les sujets de la semaine devraient être beaucoup plus clairs en utilisant la fameuse stratégie pédagogique donc je vais aller vous montrer le plan de travail à l'instant ok alors vous reconnaissez le portail de cours donc je vous avais dit le plan de portail de cours en tant que tel je ne m'en sers pas vraiment compte tenu que j'ai créé un plan de travail pédagogique donc à la page d'accueil je vous rappelle que le lien Zoom pour accéder au cours pour les premières semaines il est là et sinon le lien vers le plan de travail on le trouve dans le bas de la page d'accueil ici donc c'est à peu près tout ce que vous avez besoin de savoir pour le portail de cours donc je vous rappelle que le plan de travail nous amène sur le fameux plan qui est séparé par semaine donc dans la semaine 2 qui est cette semaine vous aviez le travail que vous deviez faire avant le cours donc je vous rappelle qu'en cliquant sur les petits boutons qui sont ici vous allez arriver à une page où on vous donne plus de précision et où on vous donne accès finalement aux vidéos et aux lectures que vous devez faire avant le cours donc si on allait voir ça un peu plus précisément la semaine 2 donc un clic sur le bouton nous amenait à cette page-là où vous aviez ici en détail les lectures à faire avant le cours donc il fallait passer à travers le point 4 de votre sujet 1 il y avait deux capsules vidéo ici à écouter donc ça, ça remplace mon enseignement magistral j'ai pas l'invention de recommencer loin de là donc je présume que ça a été fait et poser des questions au besoin je vous rappelle ici, vous avez le lien vers les questionnaires à choix multiples qu'il faut compléter à chaque semaine et la dernière partie ici les problèmes à résoudre c'est ce qu'il faut faire après le cours la partie la plus importante qui est de la répétition de refaire vers vous-même des problèmes dans la BQI en fiscalité donc cette semaine, il y en aura deux à faire un tiré 4 et un tiré 6 deux exercices de conciliation aussi, je vous rappelle que concernant les questionnaires à choix multiples donc comme je vous ai montré tout à l'heure le lien d'accès vous pouvez aussi, les fameux questionnaires qu'il faut faire à chaque semaine soit vous utilisez le bouton dans le plan de travail soit vous utilisez le portail de cours dans le menu questionnaire ça vous allez arriver au même endroit ça n'a aucune importance donc ici, les deux premiers questionnaires sujet 1 début, sujet 1 suite vous voyez, c'est dimanche soir, le 23 janvier la date limite donc on se rappelle que le questionnaire de la semaine passée je lui ai donné un délai, une semaine de plus pour le terminer cette semaine, la semaine 2 il y a aussi un questionnaire à faire en semaine 2 pour qui la date limite est dimanche prochain dans 3 jours le 23 janvier donc on comprend que le 23 janvier dans 3 jours dimanche qui s'en vient c'est la date limite pour vos deux premiers questionnaires donc très important d'aller les compléter c'est deux points chacun, c'est 4 points je vous annonce que la moyenne va être 4 sur 4 tout le monde qui est à son affaire va chercher ces points-là surtout qu'on peut refaire le questionnaire autant de fois qu'on le souhaite donc ne prenez pas de retard c'est gagnant-gagnant c'est vraiment aller chercher des points faciles puis vous assurer de ne pas avoir de retard donc aujourd'hui, on va faire une mise en application un cas, comme je vous ai dit, qui est stratégique autre chose importante que je veux vous dire c'est que ne voyez pas le travail à faire dans la journée le cas comme quelque chose qui est évaluatif c'est pas du tout le moment de se juger puis de juger sa performance et je n'ai pas comme attente que vous passiez à travers ce problème-là facilement au contraire, c'est de la matière première apprentissage pour moi ce cas-là, c'est juste un prétexte pour vous passer de la matière faire des liens avec le volume donc ne vous jugez pas puis quand même bien que tu aies fait 15 erreurs dans le travail de la journée quand même bien que tu aies à peu près tout raté l'important, c'est qu'après mes explications puis après qu'on aille décortiquer au complet ce cas-là tout à l'heure à 11h30 quand le cours va se terminer bien que tu dises ok, je comprends un peu mieux qu'au début du cours c'est juste ça l'objectif il ne faut pas du tout s'évaluer ce qui est important par exemple c'est après le cours une fois que je vous ai expliqué cette notion-là qu'on l'a mis en application ensemble pendant le cours il faut être capable de répéter ça par vous-même parce qu'à l'examen vous allez devoir le faire vous allez être évalué sur des conciliations c'est bien évident donc il va falloir aller pratiquer des conciliations vous allez voir que dans la BQI c'est toujours un niveau plus difficile que ce que je fais en classe en classe je reste soft je reste sur des règles générales je ne vois pas trop des nuances je ne vois pas trop des exceptions l'information est présentée d'une certaine façon volontairement dans les problèmes à résoudre c'est différent on va aller traiter parfois de petites exceptions de nuances on va vous fournir l'information différemment c'est voulu c'est une compétence professionnelle qui est importante ça aussi d'être capable de ne pas se faire mêler puis d'être capable de refaire un problème même s'il est présenté un peu différemment donc je crois que j'ai insisté beaucoup laisse une passée sur l'importance de faire les problèmes à résoudre après le cours bien sûr il y aura un petit défi qu'à outre là pour terminer le cours est-ce qu'il y a des questions sur la démarche pédagogique avant qu'on lance l'affaire avant qu'on enclenche notre semaine 2 non ? super bien content que ça vous convienne donc je vais aller voir le volume avec vous à l'instant pour vous montrer le sujet de la semaine juste pour vous passer les pages qui sont importantes aujourd'hui et très vite on va aller faire une mise en application comme je vous disais donc je vous refais un partage d'écran mon volume, mon volume est ici donc vous reconnaissez notre table des matières du sujet 1 je vous rappelle que le sujet 1 il passe 3 semaines 3 cours donc la semaine passée on avait vu la première partie du cours ça se terminait à la fin du point 3 la chose la plus importante la semaine passée c'était ici 2.5 c'était de vous montrer la semaine passée en pratique ou même dans le cadre du cours la méthode de présentation d'un revenu d'entreprise qui est la méthode de la conciliation donc cette méthode de travail-là ce n'était qu'une méthode de travail que je vous ai montré on n'était pas encore dans qu'est-ce qui est imposable qu'est-ce qui ne l'est pas qu'est-ce qui est déductible qu'est-ce qui ne l'est pas on va voir ça aujourd'hui mais il fallait bien voir comment on présente un calcul de revenu d'entreprise je ne sais pas si vous l'avez compris mais il ne faut surtout pas construire un revenu d'entreprise en refaisant un état des résultats au complet il ne faut surtout pas aller mettre tous les éléments à inclure en plus puis tous les éléments déductibles en moins puis se dire un moins l'autre ça va donner le bon revenu d'entreprise il ne faut surtout pas faire ça c'est trop dans la vraie vie ça ne marcherait pas ça serait trop long il faut plutôt utiliser la conciliation il faut plutôt je vais vous montrer la page donc la page qui parlait de ça je vais peut-être trouver plus vite dans mon donc ça serait beaucoup trop long de faire ça il faut obligatoirement utiliser la méthode de la conciliation donc il faut partir du bénéfice comptable dans lequel on sait que les comptables ont déjà inclus des revenus et déduit des dépenses qui en très très grande partie sont les mêmes qui sont à inclure et à déduire en fiscalité donc la beauté de notre conciliation son efficience c'est que le point de départ qui est le bénéfice comptable à 99% il est identique à ce qu'on recherche dans le point d'arrivée qui est le revenu d'entreprise qui respecte les lois fiscales et on a seulement dans la conciliation à porter une attention et des ajustements sur les éléments qui sont divergents le petit 1% de transaction disons pour lesquels les comptables ont appliqué un traitement différent de ce qui devait être traité appliqué en fiscalité donc c'est important de toujours utiliser cette méthode-là c'était un peu le message que je voulais que vous reteniez du sujet 1 vous m'arrêtez s'il y a des questions vous prenez la parole pour m'arrêter donc j'allais vous dire donc aujourd'hui on passe à travers le sujet 4 au complet le volume était clair à cet effet-là ici donc le sujet 4 je ne suis pas capable de le monter donc le sujet 4 il y a deux listes deux choses importantes là-dedans 4.1 pardon mon ordi fait des siècles donc premièrement ici 4.1 on va voir une liste d'éléments que la loi que le législateur nous dit comme étant non déductible donc 4.1 4.2 4.3 et suivant jusqu'à 4.15 ça c'est une liste d'éléments qui sont non déductibles et ensuite on a une autre liste d'éléments qui sont jugés comme étant déductibles donc à partir du cours d'aujourd'hui vous allez être capable d'aller voir dans le sujet 1 c'est quoi le bon traitement fiscal qui est requis par la loi de l'impôt et conséquemment être capable de faire vos ajustements dans la conciliation seul je n'aurai pas besoin de vous souffler les réponses quant au traitement fiscal donc c'est le propre du sujet 4 dernière chose importante je sais que j'en dis plein d'affaires mais ça c'est important je finis avec ça il faut remarquer que la loi de l'impôt elle n'est pas construite je vais vous montrer avec un je vais rester ici la loi de l'impôt elle n'est pas construite sous la forme d'une conciliation la conciliation c'est juste un truc de travail pratique que le gouvernement a trouvé et qui l'impose à tout le monde qui calcule leur entreprise mais vous comprenez que dans la loi de l'impôt les législateurs n'ont pas écrit la loi de l'impôt sous la forme de la conciliation la loi de l'impôt ne te dit pas prends ton bénéfice comptable fais tels ajustements en plus fais tels ajustements en moins la loi de l'impôt tout ce qu'elle te dit c'est ton calcul de revenu entreprise à la fin ton chiffre de sortie de ta conciliation assure-toi que tous ces éléments-là soient imposés et que tous ces éléments-là soient déduits donc la loi de l'impôt te dit quoi inclure quoi ne pas inclure quoi déduire quoi ne pas déduire donc ça c'est le chiffre de fin la loi de l'impôt ne te dicte pas comment faire ta conciliation on comprend que ça c'est l'opération pratique qu'il faut faire donc on regarde ce que les comptables ont fait on regarde dans la loi de l'impôt ce que les législateurs me demandent de faire et moi je prends l'initiative de faire le bon ajustement dans la conciliation ça c'est aussi important que vous compreniez ça il y a-t-il des questions avant qu'on aille plus loin c'est ce que je viens de dire prenez le micro je ne pense pas si vous levez la main je vais l'avoir personne ne lève la main n'hésitez pas donc je vais juste aller vous lire les titres dans le point 4 donc on a deux listes une liste d'éléments non déductibles et une liste d'éléments déductibles par la suite donc tranquillement je m'en vais voir ça avec vous permettez-moi de me rendre à la paire au point 4 donc point 4 les éléments non déductibles et les éléments déductibles je vais juste lire les titres avec vous parce que tout ça a été étudié avant le cours vous l'avez lu vous avez écouté des vidéos vous avez posé des questions sur Wikifix donc déjà je ne vous apprends rien je vais juste lire les titres avec vous et on va aller ensuite de ça faire la mise en application donc la première liste c'est on va refuser tous les éléments qui sont non déductibles d'accord et la première chose qu'on retrouve dans la liste des dépenses non déductibles c'est qu'on refuse toutes les dépenses qui ont été non encourues pour gagner du revenu d'entreprise je l'ai illustré avec un dessin ici regardez c'est comme si dans le fond la façon que le législateur applique sa logique c'est de dire quand une entreprise encourt de dépenses d'accord on va présumer dans le fond les dépenses on va faire plutôt que définir toutes les dépenses qui sont déductibles chose qui serait impossible à faire on va plutôt y aller à l'inverse on va faire une liste de dépenses qu'on refuse qui jouent un petit peu le rôle de filet donc imaginez que le point de départ ici le point de chute en haut de l'image que vous avez à l'écran c'est toutes les dépenses d'une entreprise quelconque un café un restaurant peu importe l'entreprise industrielle toutes les dépenses qui sont encourues c'est des flèches qui tombent vers le bas et le législateur avec des articles de loi place des filets pour refuser certaines déductions donc vous comprenez qu'il y a des flèches qui sont attrapées par le filet et qui ne se rendront pas jusqu'en bas et conséquemment le but de ça c'est de trouver les dépenses déductibles en bas complètement comme étant celles qui n'ont pas été attrapées par aucun filet donc à partir du moment qu'une dépense n'a pas été attrapée par aucun filet qu'il n'y a aucun article qui l'a refusé conséquemment on doit conclure que cette dépense-là est déductible la première le premier filet c'est celui que j'ai lu le premier filet fait un travail très important il dit essentiellement premièrement je refuse toutes les dépenses qui n'ont aucun rapport avec les activités d'entreprise donc avec un texte comme ça sur deux lignes c'est écrit ici à la page à 412 donc d'entrée de jeu une entreprise qui encourait une dépense qui n'a aucun rapport avec les activités d'entreprise lui serait refusé donc si un restaurant je ne sais pas moi paye un manteau de fourrure pour la femme de l'actionnaire bien ok ça a été fait mais c'est clair que le premier filet l'attraperait parce que l'achat du manteau de fourrure n'est aucunement requis n'est aucunement utilisé pour les fins de l'entreprise donc à partir de même tout ce genre de dépenses-là qui n'ont aucun rapport avec les activités d'entreprise qui ne sont pas requis pour opérer l'entreprise sont bloqués par le premier filet donc force est d'admettre que ce premier filet-là fait un travail important mais il en passe à côté ça veut dire qu'il y a des dépenses qui sont encourues pour gagner du revenu d'entreprise qui passent le premier filet mais qui malgré tout sont captées par d'autres filets sont non déductibles effectivement donc les articles suivants qu'on va lire à l'instant 4.1.3.4.5 c'est des dépenses encourues pour gagner du revenu d'entreprise mais malgré tout pour des raisons qui appartiennent au gouvernement on a décidé de les refuser on va les voir dans deux petites minutes mais par exemple je ne sais pas moi des frais on en parlait un petit peu la semaine passée des frais au restaurant ou au golf si moi dans le cadre de mes affaires je dois jouer au golf avec des partenaires d'affaires parce qu'on va aller discuter d'affaires ou on va aller au restaurant avec des clients c'est une dépense qui passe le premier filet c'est vraiment une dépense encourue pour les besoins de l'entreprise malgré tout le législateur a décidé que le golf n'était pas déductible donc ça prend un petit filet qui dit le golf je le bloque le gouvernement a décidé que les repas la moitié ne seraient pas déductibles ça prend un article qui le dit donc il y a une série on a une série d'articles comme ça qui vont bloquer d'autres déductions conséquemment en conclusion comme vous pouvez voir en vert ici les dépenses déductibles c'est les dépenses qui passent tous les filets à partir du moment qu'une dépense n'a pas été refusée par aucun filet conséquemment elle devient déductible quand un McDonald achète du ketchup c'est déductible pensez-vous que c'est écrit dans la loi de l'impôt cherchez ketchup dans la loi de l'impôt vous ne le trouverez pas pourquoi c'est déductible parce qu'aucun filet l'a arrêté donc le premier filet n'a pas arrêté le ketchup c'est acheté pour faire des burgers donc c'est accouru pour les besoins de l'entreprise puis si on regarde tous les petits filets il n'y a rien qui bloque l'achat de ketchup donc le McDonald peut déduire son ketchup donc ce que je veux faire comprendre c'est que ne pensez pas qu'on va vous dire mot pour mot tout ce qui est déductible non on le trouve par différence on le trouve par intuition mais on le trouve par le fait que rien l'a refusé donc attendez-vous pas à trouver je répète attendez-vous pas à trouver dans la loi de l'impôt ou dans le sujet 1 une liste de tout ce qui est déductible c'est impossible ce qui est déductible c'est tout ce qu'on a pour refuser Alexandre a une question je t'écoute oui en fait je me demandais au niveau tu parlais du ketchup ça m'a fait poser une question les dépenses en lien avec les employés par exemple justement tu achètes du ketchup pour les employés à la cafétéria qui peut être normal mettons pour ta gang est-ce que ces frais-là peuvent être déductibles ou bien il n'y a rien qui l'empêche il n'y a aucun article qui l'empêche les frais reliés dans le fond aux employés peuvent être quand même assez larges c'est pas ça que je te retiens Alexandre je te remercie jamais une dépense éductible vous devez considérer une dépense éductible à partir du moment qu'aucun article ne l'a refusé c'est ça que je vois tenir donc on va aller voir les articles qui refusent les dépenses donc premier article en orange les fameux refus orange c'est plus un signe de refus vert c'est plus une couleur d'acceptation si on veut donc orange toutes les dépenses non encourues pour gagner ton revue d'entreprise sont refusées ensuite on ne permet pas de déduction une dépense en immobilisation donc je vais peut-être grossir ça un petit peu non donc quand tu achètes comme en comptabilité les fameuses dépenses capitalisables quand une entreprise fait l'achat d'une bâtisse d'une machine d'un équipement qui va servir sur plusieurs années et que ça coûte un million de dollars l'équipement le million n'est pas déductible en entier cet achat-là passe le premier filet c'est clairement une dépense encourue pour les besoins de l'entreprise mais quand c'est jugé capitalisable quand un actif est jugé tellement important qu'il va servir pour plusieurs années on a la même logique en fiscalité qu'on a en comptabilité il faut comme le mettre de côté cet actif-là dans une espèce de bilan invisible et on va prendre une partie du coût en dépense en chaque année la fameuse déduction pour amortissement c'est la passation en dépense en déduction d'une partie de ce coût-là à chaque année et non déductible en fiscalité les provisions et réserves comptables dans un état des résultats comptables il y a beaucoup souvent il y a des charges dans l'état des résultats que les comptables ont inscrit et ça s'appelle souvent des provisions ou des réserves c'est un synonyme provision pour mauvaise créance provision pour désuétude des stocks provision pour amortissement provision pour impôts c'est des postes qu'on retrouve dans un état des résultats comptables qu'est-ce qu'ils ont en commun tous ces postes-là vous pensez je parle pas de fiscalité je m'adresse aux comptables en vous pourquoi les comptables appellent ça des provisions qu'est-ce qu'ils ont en commun tous ces postes-là que les comptables appellent des provisions c'est un drôle de terme provision mais ça veut dire quelque chose est-ce que quelqu'un le sait ils ont tous quelque chose en commun ces postes-là c'est ces charges-là que les comptables ont passé et qu'ils ont appelé des provisions des réserves Jérémy c'est une estimation Biguet c'est des charges probables en fait estimatées exact bien dit vous l'avez bien dit donc le point commun de toutes ces charges-là c'est que c'est pas des vraies dépenses c'est pas des vraies dépenses encourues c'est le comptable qui les a inventées qui les a estimées en comptabilité on a des principes comptables de rapprochement des produits et des charges puis il y a plein d'affaires comme ça en comptabilité qui obligent un comptable à estimer des dépenses à l'avance puis de les constater sur une base estimative donc en fiscalité on ne veut pas les accepter tout ce genre de charges-là qui sont estimatives que les comptables ont passé dans l'état des résultats comptables en fiscalité on les refuse ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune dépense estimative qui va être permise en fiscalité c'est juste qu'on va vous les dicter d'une part on refuse toutes les dépenses estimatives que les comptables ont passé en charge et dans un deuxième temps on va vous accorder certaines dépenses estimatives en fiscalité des fameuses provisions réserves fiscales donc d'une part ici on refuse les provisions comptables pour la raison que je viens d'expliquer et dans un deuxième temps on va vous accorder certaines déductions ou dépenses estimatives en fiscalité on va vous l'illustrer tout à l'heure dans la liste de dépenses qui sont déductibles autres dépenses non déductibles tous tes frais personnels et de subsistance donc pardon je ne suis pas en bonne couleur donc les législateurs disent des frais personnels et de subsistance c'est des frais pour te loger te nourrir et t'habiller donc tout ce qui est frais d'hébergement tout ce qui sert à loger une personne à nourrir une personne ou à habiller une personne donc tout ça c'est non déductible tu ne peux pas passer en dépenses dans un calcul de revenu d'entreprise que ça coûte nourrir quelqu'un nourrir l'entrepreneur ou l'habiller ou le loger d'accord donc ça on juge que c'est des dépenses personnelles tout le monde a payé pour ça puis tu n'as pas d'affaires à déduire ça dans ton calcul de revenu d'entreprise donc c'est la voilà pour ça il y a une exception d'accord ici c'est situé sur la route si dans le cadre de l'exploitation de ton entreprise tu dois tu dois tu dois aller sur la route donc à l'extérieur de chez toi puis pendant ton voyage d'affaires tu dois te loger te nourrir puis utiliser des moyens de transport là ils seront déductibles on en reparlera tout à l'heure il y a des son non déductible les allocations payées à un employé qui utilise son automobile personnel en tout cas il y a des limites qui sont écrites ici on continue repas boisson divertissement 50% qui est non déductible ou 50% qui est déductible voyez-le comme vous voulez les fameuses dépenses de golf donc toutes les toutes les cotisations dans des clubs sont refusées on ne permet pas la déduction d'une contribution politique ni d'un don d'accord parce que oui il y a un allégé donc vous savez possiblement ou peut-être que vous le savez que quand une personne fait un don à une oeuvre de bienfaisance qui est un très beau geste ou qui fait une contribution à un parti politique il me semble que les gens ont souvenir qu'on peut réduire notre impôt avec ça effectivement mais ça va être un crédit d'impôt donc c'est vrai qu'à quelque part dans le rapport d'impôt il y aura un allègement mais ce n'est pas une déduction dans le revenu d'entreprise donc on va le refuser comme étant non déductible dans le calcul du revenu d'entreprise parce que ce n'est pas à cet endroit-là que l'allègement fiscal va se prendre c'est un autre endroit dans le rapport d'impôt de la personne frais payés d'avance donc lorsque tu payes un certain fournisseur d'avance donc pour des services qui vont être rendus seulement l'année prochaine c'est non déductible donc il y a des limites aussi pour des frais de bureau à domicile donc si un entrepreneur voulait installer un bureau dans son domicile il y aurait des restrictions maintenant deuxième liste j'y vais un peu vite parce que c'est le sujet de la journée je ne vais pas donner toute une liste donc une deuxième liste c'est les éléments qui sont déductibles je vous remonte le tableau parce qu'on l'a ici le tableau oui donc là on a refusé plusieurs dépenses d'accord avec des articles de dépenses non déductibles donc ce qui passe les filets ici pardon sont déductibles ici mais malgré tout il y en manque comme je vous disais tout à l'heure il faut aussi le législateur va aussi accorder des déductions pour des dépenses qui n'existent même pas des espèces de dépenses estimatives des provisions réserves donc ça existe aussi en fiscalité c'est les derniers éléments qu'on trouve déductibles qui ne sont même pas des vraies dépenses qui ne sont même pas présents dans le point de départ donc le législateur doit vraiment les nommer pour que tu puisses les déduire donc une déduction pour amortissement en fiscalité on peut déduire ça donc on disait que les biens amortissables qui ont coûté cher on les déduit pas en enti quand on les achète cependant il y a une déduction pour amortissement qui est possible une provision pour mauvaise créance vous savez ce que c'est donc sous certaines conditions en fiscalité quand tu fais une vente à crédit puis que tu t'imposes sur la vente à crédit puis que tu te rends compte plus tard que le client ne te payera pas bien tu peux évidemment déduire ou annuler la vente en prenant une déduction pour mauvaise créance il y a ici la possibilité de prendre une provision ou de déduire ou de retrancher certaines ventes qui ont été faites en consignation ou pour lesquelles le bien n'a pas été livré encore donc c'est des ventes pour lesquelles le processus n'a pas été terminé tu n'as pas encore livré ton bien donc ça il y a lieu de ne pas s'imposer là-dessus ici il y a un autre genre de provision pour des ventes qui sont payables dans plus de deux ans après la date de la vente on va voir ça tout à l'heure haute déduction permise 428 des frais de congrès donc sous certaines conditions si on envoie des emplois on encourt des dépenses pour envoyer des employés à des congrès vous voyez ici qu'il y a certaines conditions ça peut être déductible 4-2 et la neuvième voilà donc c'est ça vos deux listes dans lesquelles vous allez naviguer aujourd'hui assurément toujours pas de questions donc c'est juste pour pour les examens est-ce qu'on a le droit à des failles de notes pour ça ou surtout qu'on va voir des limites oui je te rappelle Simon merci pour ta question j'avais l'intention d'en reparler dans les prochaines semaines mais tu as raison que la question se vaut aujourd'hui pour bien pour savoir comment bien se préparer aux examens tout ce que j'ai à dire concernant les examens est écrit dans le plan de travail donc si tu vas lire le plan de travail dans la semaine 7 tu vas trouver réponse à toutes toutes tes questions je vais quand même y répondre à l'instant pour ne pas avoir l'air bien ça serait fou que je n'y réponde pas mais je veux juste dire que l'objectif de mon plan de travail c'est qu'il n'y ait aucune réponse verbale que je lance qui soit importante sinon tout le monde risquait de l'échapper ou si tu n'avais pas posé la question Simon ça voudrait dire que c'était écrit à nulle part tout ce que j'ai à vous dire sur l'examen est écrit dans le sujet 7 y compris la réponse à ta question qui est c'est à livre ouvert donc tes examens sont à livre ouvert tu vas pouvoir consulter l'entièreté de ton matériel pédagogique c'est bon Simon? à fait merci évidemment la seule chose que tu ne peux pas faire c'est consulter un collègue donc c'est des examens individuels donc j'en reparlerai mais j'ai mis beaucoup d'énergie pour m'assurer que vous ne trichiez pas et que vous ne vous consultiez pas d'un étudiant à l'autre donc c'est la seule contrainte qui est évidente merci Simon pour ta question donc je vais aller vous montrer le travail à faire aujourd'hui que vous allez faire par vous-même croyez-moi c'est formateur donc si on va si on retourne dans notre plan de travail pardon dans le portail de cours ici dans le menu documents donc le portail de cours ne sert pas beaucoup mais entre autres ici c'est là que je mets les problèmes à résoudre dans la semaine donc ici vous avez le problème à résoudre de la semaine 2 donc si on clique dessus ça ressemble à ça donc bien sûr un état des résultats d'une petite compagnie il y a des revenus il y a des dépenses tous les frais d'exploitation de 212 000 ici qu'on retrouve dans l'état des résultats sont détaillés ici donc beaucoup beaucoup de postes de dépenses avec des bulles les bulles dans le fond c'est un peu une information c'est comme le comptable qui vous donne des précisions c'est quand si tu disais au comptable je ne sais pas moi tu as un frais qui s'appelle tu as un poste qui s'appelle allocation automobile pour 1863 peux-tu me donner des explications sur ce qu'on prend ce poste-là c'est normal que le comptable vous donne des explications les bulles sont normales personne moi si je faisais la conciliation de cette compagnie-là j'aurais besoin des bulles comme vous c'est ça je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé c'est quoi ce poste-là donc les bulles devraient vous donner des informations sur le traitement comptable qui a été appliqué et le travail à faire c'est la question d'examen prenez-en note je sais que vous aimez ça quand je vous donne les questions d'examen à l'avance prenez bien est-ce que tout le monde est prêt à prendre note de la question d'examen la plus importante tout le monde est prêt donc la question d'examen va être la suivante veuillez calculer le revenu d'entreprise voilà ça c'est la question d'examen puis il va y avoir une sous-question qui va dire vous devez obligatoirement utiliser la méthode de la conciliation donc c'est ça la question d'examen donc il y aura toujours un calcul de revenu d'entreprise à faire à l'examen obligatoirement avec la méthode de la conciliation donc vous comprenez que c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui donc il vous demande de calculer c'est la même question qu'à l'examen il vous demande de calculer le revenu d'entreprise de la société et ce en utilisant obligatoirement la méthode de la conciliation alors on y va bon travail tout le monde on vous prend donc dans le fond comment c'est votre conciliation donc vous comprenez que vous allez partir du bénéfice net comptable qui est ici ça va être le point de départ de votre conciliation 42 961 donc point de départ de la conciliation allez voir qu'est-ce qui s'est passé dans les postes que les comptables ont mis en revenu et en dépense eux appellent ça des produits et des charges allez voir en fiscalité quel traitement est le bon traitement à appliquer on vient de voir dans le sujet 1 comment aller voir les bonnes règles les bons traitements fiscaux et apporter les ajustements en conciliation qu'il se doit donc on va séparer ça en deux je vais vous laisser travailler 10-15 minutes j'irai vous montrer une partie de la solution puis on terminera le problème par la suite donc écoutez je vous laisse aller je vous laisse commencer le travail puis je vous donnerai quelques directives supplémentaires par l'outil clavardage donc bon travail tout le monde je vais commencer à regarder avec vous une partie de la solution comme je vous disais qu'on va faire en deux étapes donc je partage mon écran à l'instant j'ai donc évidemment je vais vous présenter à peu près la moitié des ajustements qui devaient être faits je commence en choisissant ceux qui sont ceux que je crois qui étaient le plus à votre portée plus faciles je ne prétends pas que vous avez trouvé que vous avez commencé par ceux-là nécessairement donc il est possible que vous ayez des ajustements de faits qui sont bons qui ne sont pas en ce moment présentés que je vais vous présenter à la deuxième moitié donc je vous montre ça à l'instant donc tout le monde voit bien mon écran Simon pourrais-tu me faire un signe de la tête ça se donne oui tu vois bien mon écran merci donc vous reconnaissez la conciliation j'ai mis des couleurs un peu comme dans le volume donc le point de départ de la conciliation c'est toujours ton bénéfice comptable le but c'est de trouver ton point d'arrivée qui est ton revenu d'entreprise fiscale la ligne en vert et je vous rappelle que le point d'arrivée doit respecter en tout point les articles des articles de loi qui construisent le revenu d'entreprise donc ceux qu'on a vu dans le sujet 1 cette semaine les éléments il y a des éléments à inclure d'autres qui ne sont pas à inclure des éléments qui sont déductibles d'autres qui ne sont pas déductibles tout ça est écrit dans le sujet 1 donc il faut bien lire son sujet 1 pour être capable de construire un revenu d'entreprise fiscale ici à la sortie de la conciliation qui respecte en tout point les règles du sujet 1 et je vous rappelle que la conciliation c'est une méthode super efficace parce que je répète dans le bénéfice comptable de 42 961 il y a 99% des opérations des transactions pour lesquelles le traitement que les comptables ont appliqué est le même que le traitement qui est requis dans le sujet 1 pour trouver le revenu d'entreprise fiscale donc notre point de départ il est magnifique il est à tout point presque fini donc cette efficience vient du fait que dans la conciliation on va se concentrer uniquement sur le 1% les ajustements qu'on va venir faire ici c'est pour les quelques transactions quelques postes rares pour lesquels le traitement appliqué par les comptables est différent du traitement requis dans le sujet 1 dans le calcul de revenu d'entreprise donc une dernière chose avant d'aller vous montrer ça pour au début dans l'exercice dans la mécanique pour lequel dans ma façon de travailler pour l'instant je m'efforçais à chaque fois pour chaque ajustement ou pour chaque traitement ou chaque discussion allez vous montrer dans le livre à quel endroit c'était dicté ça dans le sujet 1 que telle dépense est déductible en fiscalité ou non déductible en fiscalité donc je me fais donc ça va être lent un peu au début c'est volontaire parce que comprenez-moi bien il n'y a aucun un ajustement dans la conciliation qui n'est pas supporté par un écrit dans le sujet 1 s'il fallait qu'il y ait un ajustement de fait dans la conciliation ou une position qui est prise dans notre conciliation qui n'est pas supportée par un écrit dans le sujet 1 dites-le moi il y a un grave problème je ne suis pas supposé vous apprendre rien dans mon discours il y a des étudiants qui font le même cours que vous en ligne qui ne me parlent jamais tout ce qu'ils ont accès c'est le livre donc il faut que le livre soit entièrement suffisant pour répondre à toutes les questions portant sur le traitement fiscal à appliquer donc c'est pour ça que je me fais un effort au début d'aller vous le montrer de façon très précise dans le livre on comprend qu'à un moment donné vous allez prendre de la rapidité à un moment donné tu connais les ajustements la provision pour impôts tu le sais il faut la refuser à chaque fois donc à un moment donné même toi tu n'auras même plus besoin d'aller voir dans le livre c'est correct aussi mais au début je vais me faire quand même un effort de le faire ici donc n'hésitez pas à enlever la main prenez le micro si vous avez des questions premier ajustement la provision pour impôts donc je vous rappelle que les comptables en comptabilité ils ont estimé c'est ça une provision pour impôts c'est un estimé donc je ne vous montre pas l'état des résultats mais vous l'avez vu ce montant-là dans l'état des résultats donc les comptables eux ils ont estimé la dépense d'impôt de l'année à 12 000 on demande ça aux comptables on demande qu'avant même que le rapport d'impôt soit fait pour vrai on leur demande d'estimer ça va être combien la dépense d'impôt puis la passer en charge c'est très estimatif donc ça en fiscalité dans notre sujet 1 c'est clair qu'une estimée une dépense estimative comme ça prise par les comptables c'est non déductible je vais vous montrer dans le volet mais quel endroit on dit ça on l'a vu tout à l'heure donc ça va être dans ma liste ici dans ma table je vous montre la table des matières là ici dans les premières dans les premières dépenses non déductibles je vais plutôt essayer d'aller la trouver directement ça va être plus facile donc dépenses non déductibles ici 414 donc dans le livre on vous dit toutes les dépenses estimatives par les comptes prises par un comptable tu dois la refuser donc c'est basé sur 414 que j'ai refusé la provision pour impôts même chose pour la provision pour amortissement les comptables ont passé en charge une partie du coût des immobilisations les fameuses immobilisations qui sont au bilan qui sont capitalisées pour du fait qu'ils ont un coût important et qu'ils vont servir pour plusieurs années donc les comptables ont mis ces gros achats-là au bilan et ils prennent une partie du coût puis ils passent en charge à chaque année 24 000 donc moi je refuse toujours les dépenses prises par les comptables cependant en fiscalité on me donne droit à la même chose donc une fois que j'ai refusé la charge prise par les comptables dans un deuxième temps je peux m'accorder une déduction pour amortissement qui est permise selon les règles fiscales je vais vous montrer dans le volume cet article-là qui nous pardon je n'ai pas la bonne place donc ici c'est l'article qui refuse toute dépense la fameuse provision prise par les comptables et dans un deuxième temps si je m'en vais dans ma je pense que je serais mieux avec mon avec mon livre mon livre qui parle élément déductible donc qu'est-ce qui est déductible en fiscalité que le législateur vous prend la peine de vous dicter ici 4, 2, 3 une déduction pour amortissement donc en fiscalité dans le sujet 1 on te le dit clairement tu peux déduire une déduction pour amortissement qui respecte les règles d'amortissement je vous rappelle que la façon de calculer un amortissement fiscal cette fameuse ici 4, 2, 3 cette fameuse comment on calcule ça un amortissement qui est accepté en fiscalité qui respecte les règles fiscales on va le voir dans le sujet 2 le sujet 2 c'est la façon d'amortir les amortissements au niveau fiscal donc pour l'instant on ne le sait pas c'est pourquoi il y avait une bulle qui vous disait en fiscalité si tu avais connu ton sujet 2 déjà tu aurais trouvé une déduction pour amortissement fiscal qui est permise de 12 000 c'est pour ça qu'on le met en moins est-ce qu'il y a des questions à ce stade-ci non on continue les comptables ont passé en charge des frais de repas pour 940 $ si on ne se mettront pas ainsi que des parties de golf donc je vous rappelle les comptables ont abaissé le bénéfice comptable de 940 $ de frais de repas plus 5800 $ de dépenses de golf donc les deux ajustements que je vais venir faire c'est que je vais refuser les dépenses de golf au complet parce qu'en fiscalité on n'a pas le droit de déduire des dépenses de golf et je vais refuser la moitié de la déduction des frais de repas donc les comptables ont pris 940 $ en charge moi j'en refuse 470 $ pour qu'il en reste un autre 470 comme étant déductible donc je vous rappelle qu'en fiscalité j'allais vous le montrer dans le volume on ne peut pas déduire des dépenses de golf et on ne peut pas déduire on ne peut pas déduire aucunement on doit la refuser en entier et on peut en fiscalité déduire la moitié des frais de repas donc je m'en vais vous montrer ça encore une fois je m'en vais voir la table des matières ici les éléments qui sont non déductibles on en parle ici frais de repas donc en fiscalité le législateur l'article dans le fond il s'applique à trois types de dépenses peut-être les retenir parce que je ne reviendrai pas donc en fiscalité il y a trois dépenses qui sont un sujet à la règle du 50% ils sont écrits dans le titre c'est repas boisson divertissement donc à partir du moment où une entreprise encoure des frais pour des repas encourus dans le cadre des affaires bien sûr des frais de boisson donc tu prends un repas au restaurant avec un client tu prends une bouteille de vin ou tu prends un apéro avant le souper y compris des frais de divertissement donc après le restaurant tu invites le client à une partie de hockey tu l'amènes au Canadien ça coûte 250 $ les billets de hockey donc ça c'est des frais de divertissement tout ça on considère que c'est des dépenses encourues pour gagner du revenu d'entreprise on n'est pas en train de dire que c'est pas dans le cadre de l'entreprise c'est normal mais sur ces dépenses-là on a décidé qu'on refusait la moitié je pense que la logique c'est de dire que si tu n'avais pas été au restaurant avec ton client il aurait toujours bien fallu que tu manges un repas personnel puis tu l'aurais payé de ta poche donc on coupe la poire en deux puis on dit que la moitié c'est pas déductible donc c'est pour ça qu'on refuse la moitié des repas ici l'article suivant tous les frais relatifs à une installation récréative ou des cotisations à des clubs de golf c'est complètement refusé donc 100% des dépenses que tu payes pour aller jouer au golf dans un club jouer au tennis dans un club même si tu dis oui mais je suis avec un client puis on parle d'affaires c'est même pas 50% déductible c'est non déductible en entier c'est aucunement déductible il y a une époque où les parties de golf étaient déductibles à 50% on traitait ça un peu comme des frais de repas en se disant bon c'est des c'est des relations d'affaires puis c'est normal que tu les fasses puis on t'acceptait on les mettait comme dans le 50% c'est à l'époque ça puis je pense qu'il y a eu de l'abus à un moment donné je pense que les gens il y avait pas mal plus de plaisir que de brassage d'affaires au golf donc le gouvernement s'est tanné puis il a changé la règle c'est terminé il n'y a plus aucune déduction possible pour ce genre d'activité donc voilà pour ça ensuite l'entreprise a encouru 350 $ a payé 350 $ pour faire faire déneiger la cour personnelle de l'actionnaire c'est ça la petite histoire je ne sais pas si je ne me rappelle pas j'ai joué la bulle c'est quoi c'est ça la petite histoire donc l'entreprise a payé 350 $ pour un déneigeur ok mais le déneigeur il ne vient pas déneiger le stationnement de l'entreprise les déneigeurs il déneige l'entrée personnelle de la maison personnelle de l'actionnaire donc correct je ne suis pas là pour critiquer mais c'est clairement pas une dépense encourue pour gagner du revenu d'entreprise donc ça ça va être non déductible en vertu du premier filet l'espèce de grand grand filet qui je vous disais qui attrape beaucoup de dépenses je vous le remonte à l'instant donc quand on commence notre liste de dépenses non déductibles il y a un article deux lignes qui dit que toutes les dépenses non encourues pour gagner un revenu d'entreprise donc autrement une dépense qui n'a aucun lien avec tes activités d'entreprise qui ne sont pas du tout reliées à tes activités commerciales toutes ces dépenses-là tu dois les refuser donc ça s'inscrit là-dedans le fait de payer un déneigement qui ne se fait même pas sur le terrain de l'entreprise mais bien à la maison personnelle de l'actionnaire donc les comptables l'ont passé en charge d'accord nous en fiscalité ce n'est pas déductible donc il faut rehausser le bénéfice comptable d'autant dernier réjustement que je vous propose sur la première partie on voit passer ici une ici 3920 pertes sur disposition de placement donc je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas d'information dans la bulle mais ce n'est pas grave le libellé du poste nous explique ce qui s'est passé donc la compagnie en question d'éthnée des placements il faut comprendre que la compagnie a vendu ses placements elle les a vendus à perte et conséquemment les comptables ont passé en charge dans les frais d'exploitation un montant de 3920 équivalent à la perte réalisée sur la vente de placements en fiscalité c'est quoi d'après vous le traitement comptable autrement dit je suis en train de le montrer l'écran où ça va apparaître ça dans le rapport d'impôt d'une entreprise une perte sur la vente d'un placement il y a trois choix des lignes je te laisse la parole à l'instant mais les choix de réponse on les a vus c'est passé soit c'est du revenu d'entreprise soit c'est du revenu de bien soit c'est un gain ou une perte en capital c'est ça les trois lignes possibles sur un rapport d'impôt d'un contribuable Mamadou c'est une perte en capital c'est clairement une perte en capital effectivement donc une compagnie qui vend je ne sais pas trop qu'est-ce qu'elle fait comme opération d'entreprise et qui par ailleurs détenait des placements puis vend ça à perte ça ne doit pas venir abaiser ton revenu d'entreprise ce n'est pas un élément qui est déductible du revenu d'entreprise ça n'affecte pas le revenu de bien non plus Mamadou l'a bien dit ça va plutôt aller sur la ligne gain ou perte en capital donc d'une part les comptables ont abaissé le revenu d'entreprise de 3920 d'une part il faut refuser ça il nous faut rehausser le revenu d'entreprise de 3920 pour venir refuser cette charge-là prise par les comptables qui en fiscalité n'a pas lieu d'abaisser le revenu d'entreprise et dans un deuxième temps on va aller placer le montant sur la bonne ligne on va changer de section on va sortir du revenu d'entreprise suivez la flèche on va sortir du revenu d'entreprise on va passer par-dessus le revenu de bien et on va s'en aller dans la section qui est le calcul des gains et des pertes en capital et ici on va venir déclarer une perte en capital de 3920 je vous rappelle qu'en fiscalité on doit toujours faire x 50% pour les gains et pertes en capital donc on va déclarer une perte en capital déductible de la moitié de 1960 dans ce cas-là la société n'a fait aucune autre vente donc elle n'a aucun gain en capital imposable dans l'année 1900 de pertes en capital déductible donc elle va afficher un résultat de zéro je vous rappelle qu'une perte en capital déductible c'est uniquement déductible contre du gain en capital imposable si dans l'année on n'a pas de gain en capital imposable la perte en capital de 1960 n'a aucune utilité mais au moins elle n'est pas perdue elle va s'en aller dans une banque on en aurait parlé en fiscalité 1 dans le sujet 6 le 1960 va nourrir l'espèce de sac la banque des pertes en capital net qui va être reportable sur plusieurs années et qui pourra être utilisée sur un autre rapport d'impôt où il y aurait du gain capital imposable de disponible pour ça Laurie a une question je t'écoute dans le fond le 3920 il est dans le positif parce qu'il est non déductible si ce serait déductible on l'aurait mis dans le moins dans le fond le 3920 le placement les comptables ta question est importante les comptables ont abaissé le bénéfice comptable de 3920 est-ce que tu es d'accord avec ça tu es d'accord admettons qu'en fiscalité ce n'est pas le cas admettons qu'en fiscalité le législateur te dise pas de problème le 3920 tu peux le déduire de ton revenu d'entreprise tu as le droit d'abaisser ton revenu d'entreprise d'un montant de 3920 c'est ça ton hypothèse Lauriane je pose la question à la classe conséquemment si c'était ça la réalité dans la loi de l'impôt quel ajustement on ferait dans la conciliation plus 3920 moins 3920 ou on ne ferait rien on ne ferait rien ça ferait partie du 99% d'opérations pour lesquelles le traitement comptable est le même que le traitement fiscal je te rappelle Lauriane qu'à chaque fois que tu constates que le traitement comptable qui a été appliqué par les comptables est le même que le traitement fiscal que tu dois appliquer conformément au sujet 1 quand tu constates ça tu ne dois faire aucun ajustement dans la conciliation et je vous rappelle que 99% des opérations c'est ce qui arrive avez-vous remarqué qu'on n'a pas parlé des frais de ban on n'a pas parlé du loyer avez-vous remarqué qu'on n'a pas parlé des salaires qu'on n'a pas parlé de la formation parce que ça fait partie du 99% on n'en parlera pas non plus notre conciliation ne se concentre que sur le 1% des transactions pour lesquelles le traitement est différent tous les autres postes dont on ne parlera pas aujourd'hui c'est parce qu'on juge que le traitement appliqué par les comptables est le même que le traitement qui doit être appliqué en fiscalité en lecture du sujet merci Laurie pour ta question c'est une bonne question autre chose donc écoutez je vous laisse aller à la pause maintenant je sais que je suis un petit peu d'avance mais c'est le meilleur moment quand même pour faire l'arrêt donc on prend une quinzaine de minutes on revient vers je pense que je suis capable de vous laisser aller avant la fin tant mieux pour vous si ça va bien donc voilà on prend une quinzaine de minutes je vous propose à 9h55 de revenir puis on va faire le reste des ajustements de la conciliation sont un petit peu plus sont peut-être un petit peu plus difficiles à trouver donc on y va graduellement puis on va tout expliquer ces notions-là aussi en faisant le lien avec les bons articles dans le volume donc je reste en ligne si il y a des gens qui ont envie de jaser avec moi je reste disponible ici sinon on se donne rendez-vous tantôt dans une quinzaine de minutes à 9h57 à tantôt ok alors je vous invite à revenir tranquillement on va poursuivre le travail à faire donc je vous remontre à l'instant la solution partielle qu'on a regardé ensemble donc bon évidemment je ne vous répète pas tout ce que je vous ai déjà dit donc le bénéfice comptable on fait certains ajustements en plus certains ajustements en moins le but c'est de trouver ici le revenu d'entreprise fiscale donc à la sortie de la conciliation donc on a vu pour l'instant 7 ajustements au total dans la réponse finale il y en a 15 je vais vous l'écrire dans l'outil de clavardage donc c'est donc dire qu'il en resterait 8 autres en plus de ceux-là à trouver donc on se met au travail je vous invite à vous mettre au travail je peux vous assister dans l'outil de clavardage si vous le souhaitez je reste derrière vous pour vous aider donc on se donne 15-20 minutes peut-être pour passer à travers ces 8 derniers ajustements-là et on va aller les regarder ensemble par la suite avec l'étude dans le volume de chacun de ces sujets-là donc à tantôt ok alors on va aller regarder la réponse finale ensemble on va prendre la peine de la décortiquer bien sûr je vous ai glissé envoyé quelques éléments de réponse au fur et à mesure mais je vais vous montrer le fichier final la solution finale à l'instant d'ailleurs je vous ai fait apparaître dans votre portail de cours donc vous voyez ici votre portail de cours le menu document donc tout à l'heure il y avait seulement l'énoncé maintenant vous avez accès au fichier solution donc ceux qui veulent tout de suite aller le télécharger pour l'annoter ou en tout cas pendant que je discute il est là donc on va regarder ça ensemble cette fameuse consultation-là Mamadou tu me confirmes que tu vois bien mon partage d'écran je vais faire oui de la tête ouais je vois quelques personnes en partage d'écran donc merci de me le confirmer donc voilà tous les éléments d'ajustement on va aller les voir un par un donc provision pour baisse de valeur du placement donc les comptables ont abaissé leurs bénéfices comptables de 1000 $ parce que eux selon leurs principes comptables ont passé en charge une dépense estimative je rappelle que quand les comptables appellent ça une provision c'est une estimation de quelque chose il n'y a pas de vraies dépenses qui ont été encourues donc les comptables essentiellement ils ont les placements détenus par la société ont baissé de valeur puis je ne connais pas les règles comptables par cas je ne suis pas un expert en comptabilité mais les comptables ont certains critères qui font en sorte que parfois même si le placement n'est pas vendu l'espèce de baisse de valeur c'est la jugée permanente puis que les comptables pensent que le placement n'aura pas j'imagine c'est ça les critères bref quand certains critères sont respectés les comptables passent en charge comme cette perte-là d'avance donc le placement n'a jamais été vendu on comprend que la valeur c'est juste que la valeur du placement a diminué on comprend qu'elle pourrait remonter la valeur du placement mais malgré tout les comptables passent en charge bref ce n'est pas important de comprendre pourquoi les comptables ont fait ça ils l'ont passé en charge vous savez qu'en fiscalité je n'irai pas vous montrer l'article parce que je suis allé vous le montrer tout à l'heure il y a un article dans le sujet 1 qui dit que toutes les provisions toutes les dépenses estimatives prises par les comptables on les refuse donc sur cette base-là il faut refuser cette charge-là prise par les comptables et il faut rehausser de 1000 $ le bénéfice comptable les contributions politiques donc la compagnie en question Liquidasport a fait une contribution politique donc ils ont donné de l'argent à un parti politique les comptables ont passé ça en charge ils ont abaissé le bénéfice comptable parfait en fiscalité je vais aller vous montrer dans le volume donc sujet 1 dépenses non déductibles ici 4, 1, 11 donc dans la liste de ce qui est dans la liste de ce qui est non déductible dans le sujet 1 on te dit tu ne peux pas déduire de ton revenu d'entreprise des contributions politiques ni des biens de faisance donc c'est pour ça qu'on va rehausser notre revenu d'entreprise avec un ajustement en plus je vous rappelle que c'est vrai qu'il y a un allègement fiscal dans une déclaration de revenu c'est vrai que ça fait abaisser l'impôt de faire une contribution politique ou un don de bienfaisance c'est juste que ce n'est pas le bon endroit ce n'est pas dans le revenu d'entreprise que la déduction va être accordée c'est ailleurs donc c'est pour ça qu'on doit rehausser le revenu d'entreprise d'un montant équivalent vous m'arrêtez sur des questions vous levez la main vous ouvrez le microphone n'hésitez pas les frais sont levus sont levus des frais payés d'avance donc la compagnie avait payé des assurances d'avance donc vous savez il y a beaucoup de fournisseurs de services comme quand on est en affaires il y a beaucoup de nos fournisseurs qui nous demandent de payer de les payer de payer leurs services à l'avance donc on s'en sort pas toutes les entreprises sont obligées de payer certains fournisseurs d'avance ton assurance tu n'as pas le choix si tu veux contracter vous le savez quand on contracte une police d'assurance il faut payer la prime d'avance avant même de recevoir avant qu'on recevra le service c'est la même chose pour votre service de télévision c'est la même chose pour les primes de CNSST qui sont payées à l'avance il y en a plein de fournisseurs qui nous obligent à payer d'avance et ici les comptables eux ont passé en charge la totalité du montant payé vous voyez ici donc eux ce que les comptables ont fait c'est que dans le fond la charge d'assurance qui a été payée au complet ici le 5 pardon le 5 029 qui est ici donc ça c'est le montant total payé le 5 029 mais on comprend que dans le fond ici en voyant les dates on voit que la compagnie en payant 5 029 jusqu'au 30 septembre il y a 9 mois payé d'avance donc dans cette prime-là il y a les 3 mois de 2000X octobre, novembre, décembre mais il y a aussi on paye dans cette prime-là des services d'assurance dépenses d'avance pour l'année prochaine pour les 9 mois de l'année prochaine donc cette portion-là les 3 mois payés pour l'année en cours sont déductibles mais les 9 mois payés d'avance eux sont non déductibles donc si je prends le 5 029 puis je trouve sa fraction payée d'avance de 9 12e c'est comme ça qu'on arrive à 3 772 donc je vais refuser la portion des dépenses qui sont pour l'année prochaine qui ont été payées d'avance je vous montre ça dans le volume vous voyez que je me sers souvent de la table des matières je trouve ça drôlement utile dans la liste de ce qui est non déductible ici 4 1 12 frais payés d'avance on continue les comptables ont passé en charge une provision pour mauvaise créance donc qu'est-ce que c'est une provision pour mauvaise créance rappelez-vous c'est quand une entreprise fait des ventes à des clients à crédit donc ça prend des ventes à crédit pour avoir des créances et pour avoir des mauvaises créances donc juste que vous comprenez le principe qu'on s'entende bien sur comment ça fonctionne le monde des affaires si on avait une entreprise qui ne faisait que des ventes au comptant donc je fais des ventes mes clients me payent immédiatement qu'ils ne font jamais de crédit à leurs clients tu n'as pas de compte à recevoir une créance c'est un compte client ou un compte à recevoir donc si toutes tes ventes étaient payées comptant par tes clients par un Starbucks par exemple quand j'achète mon café au Starbucks le matin je ne peux pas lui dire je vais te payer dans un mois c'est tout le temps payé comptant les Starbucks ils n'en ont pas de compte à recevoir ils n'ont pas de créance mais il y a d'autres types de commerces qui acceptent que leurs clients ne les payent pas tout de suite acceptent de faire une vente à un client et que les clients promettent de payer plus tard donc c'est ce qu'on appelle une vente à crédit c'est imposable des ventes à crédit vous l'avez constaté la semaine passée dans vos lectures du sujet 1 conséquemment il peut arriver donc on comprend que j'ai imposé une vente en présumant que le client allait me payer donc je m'impose dessus si je me rends compte un mois plus tard que le client ne paye pas c'est bête en maudit là on se rend bien compte que ça n'a aucun sens de m'être imposé sur une vente en pensant que le client me paierait et une fois que je me rends compte que le client ne payera pas il faut annuler ça cette inclusion-là donc effectivement on peut prendre une déduction en comptabilité et en fiscalité les deux fonctionnent de la même façon c'est accepter une provision pour mauvaise crédit ici le problème c'est la méthode qui a été évaluée c'est pour ça qu'on l'a refusée donc je vous montre dans le volume à l'instant si profession pour mauvaise crédit dans ma liste de dépenses donc ici dans ma liste de dépenses déductibles 424 on l'accorde donc en fiscalité dans la liste des éléments déductibles on accorde en fiscalité la provision pour mauvaise crédit pourtant on l'a refusée dans le problème pourquoi c'est qu'en fiscalité c'est la méthode ici c'est écrit dans le fond c'est la quelle méthode le contribuable a-t-il utilisé pour évaluer ces mauvaises crédits comment il a fait pour trouver le montant de clients qui ne le payera pas puis au niveau fiscal on est beaucoup plus sévère qu'en comptabilité c'est ça la conclusion de l'histoire en fiscalité on oblige le contribuable s'il veut avoir droit à cette déduction-là de faire une analyse compte par compte qu'est-ce que c'est une analyse compte par compte c'est vraiment d'avoir fait l'effort de prendre ta liste de comptes à recevoir puis de vraiment avoir ciblé lesquels étaient des mauvais payeurs donc si tu prends la liste de tes 50 comptes à recevoir puis que tu en sais par exemple 4 ou 5 tu dis lui je le sais qu'il ne me payera pas j'ai envoyé un courriel récemment il m'a répondu en m'envoyant promener par exemple tel client me doit 1000$ il a fait faillite je sais c'est passé j'ai vu dans les journaux il a fait faillite je ne l'aurai jamais donc si tu fais vraiment un exercice de regarder chacun de tes comptes puis que tu juges lesquels ne te payeront pas ça c'est un travail qui est accepté en fiscalité mais est-ce que c'est ça que mon liquide à sport a fait ? Non liquide à sport ils ont été un peu plus paresseux que ça peu importe l'histoire eux ils n'ont pas fait une analyse compte par contre les dirigeants de liquide à sport disons là ils ont dit t'es-tu malade j'en ai bien trop de comptes à recevoir j'ai 5000 comptes à recevoir penses-tu que je vais commencer à regarder ma liste un par un pour voir lesquels non non moi j'y vais avec une autre méthode sur une base je ne sais pas moi historiquement quand je prends 0.1% de mes ventes historiquement ça représente à peu près le nombre de clients qui ne me payent pas donc moi j'y vais sur cette base-là qui est très estimatif puis je passe en charge de 620$ vous comprenez qu'en comptabilité pas de problème tu peux le faire en comptabilité on a des règles différentes on a accepté que tu passes ça en charge mais ça cette façon-là d'établir ta mauvaise créance ce n'est pas acceptable en fiscalité c'est pour ça que dans la conciliation on le refuse est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça pas de main levée pas de micro qui s'ouvre on continue autre ajustement l'allocation pour automobile donc qu'est-ce qui s'est passé vous savez une entreprise peut quand on opère une entreprise comme Liquida Sport et qu'on a besoin on a besoin que certains déplacements d'automobiles se fassent je ne sais pas moi j'ai besoin d'aller chercher du stock chez un fournisseur j'ai besoin d'aller à tel endroit chez des clients on a vraiment besoin de se promener il y a plein de façons qu'on peut organiser nos affaires pour faire des déplacements automobiles une des façons qui est possible c'est pas la seule une des façons qui est possible de le faire c'est de dire à un de nos employés toi là Samuel aujourd'hui moi je suis le dirigeant de Liquida Sport je dis à Samuel Samuel j'ai plein de déplacements à faire aujourd'hui donc c'est toi qui vas les faire tu prends ton auto personnel je dis ça à mon employé Samuel tu prends ton auto fais les déplacements que j'ai besoin de te faire là Samuel il dit ouais mais là patron je veux bien mais tu te rends compte que je vais user mon auto personnel en faisant ça suite à ce que tu me demandes je prends mon auto personnel puis je viraille toute la journée pour faire des commissions pour ton entreprise je veux bien mais tu comprends que je mets du climétrage sur mon auto je consomme mon essence pourrais-tu me dédommager pourrais-tu me donner une allocation souvent oui c'est logique l'employeur va dire t'as raison je vais te dédommager avec une allocation donc c'est ça les fameuses allocations dont on parle qui sont ici dans ce cas-ci l'entreprise a payé 75 sous par kilomètre parcouru avec aux employés qui prenaient leur automobile pour un total de 1863 ça est-ce que c'est déductible en fiscalité oui mais il y a des limites d'accord on va aller voir ça et donc il y a des limites au niveau du montant qu'on peut payer par kilomètre et 75 sous c'est trop au niveau fiscal ça dépasse ces limites donc si on va voir ça ensemble aussi au niveau des dépenses non déductibles il y en a une qui concerne les allocations donc 417 dans la liste des dépenses non déductibles ici on te dit que tu ne peux pas déduire une allocation automobile qui dépasse la limite donc la limite c'est vous la voyez à l'écran en ce moment pour les 5000 premiers kilomètres que tu payes à un employé dans une année tu peux si tu lui payes 59 sous ou moins c'est jugé déductible c'est jugé raisonnable s'il fallait que dans l'année tu payes plus que 5000 kilomètres à un même employé ce qui serait accepté comme allocation c'est 53 sous ou moins donc on s'entend 59 sous par kilomètre pour les 5000 premiers kilomètres qu'un employé se fait payer puis s'il fallait qu'il fasse tellement de kilomètres qu'il dépasse ça c'est 53 sous qui serait déductible vous comprenez qu'à 75 sous donc la règle dit si une entreprise paye plus que 59 sous l'excédent est non déductible le premier 59 sous il est déductible mais l'excédent est non déductible donc c'est le calcul qu'on fait ici pour trouver une petite partie dans notre cas qui est non déductible donc le calcul qu'on a fait il est bien simple l'allocation totale qui a été payée par l'entreprise c'est 1863 première étape il faut trouver le nombre de kilomètres qui a été payé est-ce qu'on a payé 5000, 6000, 7000 kilomètres non par une règle de 3 si je prends 1863 divisé par 75 sous on constate que c'est 2484 kilomètres qui ont été payés et le montant qui est déductible c'est 59 sous par kilomètre donc dit autrement si on avait payé 1466 d'allocation ou moins ça aurait été entièrement déductible donc le 1466 c'est le maximum qui est déductible on en a beaucoup trop on en a payé trop combien trop 400 piastres 397 pour être précis donc ici il y a 397 $ d'allocation qui est au-dessus des limites et qui est non déductible des questions par rapport à ça? il n'y a jamais de questions super vous êtes donc bien bon ça va bien aller l'examen super continue autre dépense qu'on a refusé c'est l'achat d'un équipement qui aurait dû être capitalisé qui n'a assurément pas lieu d'être passé en charge je sais quoi la petite histoire 1856 je ne m'en rappelle pas trop c'était quoi ici on a acheté des ordinateurs et des logiciels donc quand une entreprise achète ce genre d'équipement-là c'est clairement encouru pour les besoins de l'entreprise donc il n'y a pas à remettre ça en question c'est juste que ce genre d'équipement-là c'est l'équivalent d'acheter une bâtisse ou d'acheter un équipement ou d'acheter un camion on ne peut pas passer le coût de l'achat au complet dans l'année où on l'a acquis il faut le mettre au bilan puis on va prendre un amortissement de ce coût-là une partie de ce coût-là à chaque année via l'amortissement donc il n'y a pas lieu de passer assurément pas au 8 856 donc vous comprenez que les comptables ont abaissé le bénéfice net de 8 856 il faut donc le rehausser pour la raison que je vous explique en refusant cette option-là je peux vous le montrer dans le volume où c'est écrit ça c'est un des premiers éléments donc au niveau des éléments non déductibles le 413 toutes dépenses en immobilisation donc dès qu'une dépense est capitalisable comme l'achat d'un ordinateur et de logiciel il n'y a pas lieu de les passer en charge donc voilà nous autres on les a vus donc voilà pour vos ajouts vos fameux 12 ajouts on va voir nos retranchements il en reste deux à voir donc ma compagnie a fait des revenus d'intérêt c'est vraiment un revenu d'intérêt d'accord et un revenu d'intérêt c'est pas un revenu d'entreprise un revenu d'intérêt c'est un revenu de bien donc à partir du moment qu'une compagnie fait un revenu d'intérêt j'allais vous le montrer dans l'état des résultats parce que ça des fois ça mêle un petit peu c'est drôlement présenté dans l'état des résultats les comptables ils l'ont mis ici c'est vraiment un revenu d'intérêt vraiment c'est un revenu positif étrangement il est placé en moins c'est un peu bizarre je vous l'accorde si j'avais été comptable je n'aurais pas présenté ça en moins mais ils l'ont présenté en moins dans un bloc de charge donc c'est vraiment ils ont comme mis c'est un revenu puis au lieu de le mettre sur une ligne revenu puis le mettre en plus ils sont allés le mettre à l'encontre des charges c'est juste que la présentation est bizarre vous voyez ici les charges 212 000 puis 24 000 donc si ce n'était du revenu d'intérêt qui est ici mais ce bloc de charge là ici serait de 212 plus 24 on aurait 236 000 de charge mais là on est venu mettre un revenu d'intérêt dans le bloc donc ça abaisse le bloc de charge de 233 000 tout ça pour vous dire que c'est vraiment un vrai revenu d'intérêt au sens positif au sens où on l'entend normalement même s'il est drôlement présent bon ceci étant dit c'est un revenu d'intérêt donc les comptables l'ont inclus dans le bénéfice comptable donc ils ont rehaussé le bénéfice comptable de revenu d'intérêt revenu d'intérêt revenu d'intérêt je vous rappelle que les revenus de biens en fiscalité c'est des revenus d'intérêt dividendes de location les fameux revenus passifs dont on parlait à la semaine passée donc si c'est un revenu d'intérêt c'est pas un revenu d'entreprise donc il faut le sortir de la conciliation donc ici c'est pour ça que les comptables ont mis le 3600 je vous rappelle qu'il est inclus dans mon chiffre de départ mais je ne le veux pas inclus dans mon chiffre d'arrivée pour la raison qu'on vient d'expliquer c'est pas un revenu d'entreprise c'est un revenu de biens donc j'enlève le 3658 dans ma conciliation et bien sûr on peut tout de suite aller le placer dans l'autre section dans l'autre ligne qui s'appelle revenu de biens l'amortissement on l'a vu et finalement le dernier ajustement qu'il fallait faire c'était venir refuser ou venir enlever le revenu les revenus qui sont perçus d'avance donc on apprenait dans l'énoncé ici au niveau des chiffres d'affaires que dans donc la compagnie a un immense chiffre d'affaires d'à peu près de presque 620 000 $ et là-dedans d'une part j'apprends que je vais vous montrer les deux montants j'apprends que la compagnie d'une part a fait une vente de 12 555 d'accord c'est une vente qui a été facturée au client qui a été livrée au client mais pour lesquelles le client n'a pas encore payé l'entreprise donc ce 12 555 là c'est ni plus ni moins qu'une vente à crédit j'ai fait ma facture le client est parti avec le matériel puis il m'a dit je vais te payer plus tard donc à la fin de l'année j'ai un compte à recevoir j'ai fait une vente à crédit qui ne m'a pas encore été payé de 12 555 donc j'ai fait aucun ajustement dans la conciliation relativement à ce montant là tout le monde le voit bien ça tout le monde voit bien que dans la conciliation j'ai fait aucun ajustement relativement à ce montant là pourquoi j'ai fait aucun ajustement est-ce que quelqu'un a une piste de réponse à me donner j'ai fait aucun ajustement parce que le traitement appliqué par les comptables est similaire au traitement qu'on doit appliquer en fiscalité laissez-moi vous montrer donc si on va voir dans notre volume au niveau des revenus ça c'est des choses qu'il fallait lire la semaine passée point 3 les éléments à inclure qu'est-ce qu'on doit inclure dans un revenu d'entreprise bien il faut à 3.3 ici je suis à la page 41 de votre volume le .3 les sommes à ressort donc les fameuses ventes à crédit ici c'est imposable une vente à crédit donc le fameux 12 555 que les comptables ont inclus dans leur point de départ dans leur bénéfice comptable nous en fiscalité aussi on veut s'imposer là-dessus c'est imposable une vente à crédit c'est pour ça qu'il n'y a pas d'ajustement requis dans la conciliation on ne peut pas dire la même chose du 5400 par exemple l'histoire est un petit peu différente c'est quoi le 5400? ça c'est pas ça c'est différent c'est un client qui est venu me voir à la fin de l'année d'accord il est venu me voir le 28 décembre il dit il était à la grosse presse il avait besoin d'un cadeau il achetait un vélo un vélo assez cher il achetait un super beau vélo pour son neveu j'invente une histoire il rentre au magasin à toute vitesse le 28 décembre le client il dit j'ai besoin d'un cadeau pour mon fiole t'aurais-tu un beau gros vélo pour ça? je dis oui oui j'ai un beau vélo 5400$ le client il dit parfait fait que là je lui fais la facture il me paye le 5400$ puis il dit je vais revenir chercher le vélo en janvier j'ai pas le temps il est reparti donc à la fin de l'année dans mon chiffre d'affaires j'ai un 5400$ qu'on pourrait appeler que les comptables appellent un revenu perçu d'avance c'est un montant que j'ai encaissé pour une vente mais j'ai même pas livré mon produit encore donc mon processus de vente il n'est pas fini j'ai juste encaissé l'argent j'ai même pas livré le vélo au 31 décembre le vélo il est encore dans mon inventaire donc j'ai à la fois l'argent du client puis j'ai encore le vélo c'est ce qu'on appelle un revenu perçu d'avance ça en fiscalité t'as pas à t'imposer là-dessus on va s'imposer l'année prochaine autrement dit ce qu'en fiscalité on dit ton processus de vente il n'est pas terminé encore t'as reçu l'argent du client mais t'as même pas encore livré ce que tu dois lui livrer quand tu livreras la vente sera alors terminée l'année prochaine là on pourra faire l'inclusion dans le rapport dans le revenu d'entreprise mais en ce moment c'est trop tôt t'as même pas encore livré le biais donc en fiscalité ce 5400 là je vais vous montrer dans le livre où c'est écrit ne doit pas être imposé donc vous comprenez le pourquoi de l'ajustement qui est ici les comptables ont augmenté leurs bénéfices comptables d'un montant de 5400 en fiscalité dans mon point de départ je ne veux pas que ce 5400 là soit inclus pour la raison que je viens de vous expliquer donc mon point de départ est trop haut il faut l'abaisser d'un montant de 5400 qui n'a pas lieu d'être imposable cette année je peux aller vous montrer ça dans le volume où on retrouve ça donc dans la liste des éléments qui sont dans le fond c'est au niveau des provisions ici la 425 dans le fond je suis à la page 64 de votre volume 425 dans le fond comprenez que la logique c'est que le 5400 ne soit pas imposé le législateur aurait pu dire ça noir sur blanc un revenu perçu d'avance ne devrait pas être imposé le législateur est allé par un chemin juste un petit peu plus compliqué mais le résultat est le même c'est que le législateur l'inclut le montant dans ses articles d'inclusion puis ensuite il vient te dire qu'à 425 tu peux le retrancher ça donne le même résultat en finalité le 5400 ne doit pas être inclus dans ton revenu d'entreprise donc je vous rappelle que selon les articles d'inclusion au point 3 il y a comme un article qui a ramassé le 5400 puis qui a fait en sorte qu'il a été inclus dans le revenu d'entreprise c'est pourquoi ici à 425 on vient dire qu'on peut enlever de notre revenu d'entreprise un montant qui aurait été reçu pour de la marchandise non livrée donc comme dans mon exemple le 5400 puisqu'il fait référence à une vente qui n'est pas terminée qui est non livrée je peux sortir ce montant-là de mon revenu d'entreprise donc je l'ai mis mais je le sors dit autrement il ne faut pas le mettre donc dans notre revenu d'entreprise il n'y a pas lieu de s'imposer je le répète sur des montants reçus d'avance ou non livrés ou des montants en consignation c'est un petit peu la même logique est-ce qu'il y a des questions sur les éléments de conciliation donc ça termine notre fameuse conciliation notre fameux 83739 dans ce cas-ci vous voyez qu'on a focusé seulement sur les divergences et que tous les autres éléments sont on doit conclure qu'ils ont le même traitement en comptabilité et en psychiatrie pas de main levée pas de micro ouvert good alors je prends peut-être 15-20 minutes qui me restent pour je vais aller voir dans le volume donc on a terminé le travail pratique vous voyez mettre en application faire des liens avec les contenus équivalents dans le volume je crois que c'est une formule je crois que c'est une formule pédagogique qui est intéressante vous sauriez me le dire mais la dernière chose ce qu'il faut constater c'est qu'il y avait beaucoup de choses traitées cette semaine dans le sujet 1 dans le point 4 il y avait beaucoup d'articles dans la liste de ce qui est non-deductible et beaucoup d'articles dans la liste de ce qui est déductible pensez-vous qu'on a passé à travers tous les articles juste avec un problème non c'est impossible un problème qui traite de tout donc j'en ai fait un problème qui a traité de certains articles d'éléments déductibles non-deductibles mais évidemment pas tout donc à chaque semaine après l'exercice je me dois quand même de retourner voir dans votre volume de façon un peu plus théorique pour compléter l'étude finalement allez voir quelques éléments qui sont présents dans les thèmes d'aujourd'hui qu'on n'a pas qu'on n'a pas du tout traité même avec la mise en application qu'on vient de faire donc c'est ce que je fais à l'instant je vous partage l'écran ok donc ok le point 4 c'était ça qui était en matière cette semaine c'était le point 4 qui était à l'étude donc évidemment je ne repasserai pas je ne repasserai pas tout ce qu'on a déjà vu donc on commence par la liste de tout ce qui est non-deductible donc les dépenses non encourues pour gagner sur l'entreprise dépenses capitalisables toutes les provisions comptables sont non-deductibles ça on n'a pas eu la chance d'en parler dans le contexte du travail mais comme je vous disais aussi tous les frais tous les frais qui sont ce qu'on appelle les frais personnels et de subsistance ça veut dire tous les frais qui servent à loger nourrir ou vêtir une personne ça ne devrait pas être déductible chacun doit se nourrir se loger se vêtir tout le monde a besoin de faire ça comme être humain puis c'est normal qu'on paye ça personnellement puis qu'on ne déduise pas ça de notre rapport d'impôt la seule exception comme je vous disais un petit peu tout à l'heure c'est si tu es sur la route pendant un voyage d'affaires donc dans ce cas-là tu pourras déduire des frais de déplacement donc quand quand un entrepreneur est sur la route ou qu'il envoie un de ses employés sur la route pour les besoins de son entreprise et que pendant le voyage d'affaires on encourt des dépenses d'hôtel de restaurant et les différents moyens de transport c'est déductible d'accord puis c'est l'exception les frais de repas sont déductibles à 50% ça vous le savez on en avait déjà parlé donc pas de surprise la règle de 50% s'applique sur les repas maintenant quand je dis on peut déduire les frais d'hôtel au complet on peut déduire les frais de restaurant à 50% et on peut déduire au complet tous les moyens de transport que l'on a utilisé peut-être qu'on a fait les transports en avion en taxi en bateau en avion en métro en autobus peu importe et l'un des moyens de transport qu'on a peut-être utilisé c'est notre propre automobile personnel donc si un entrepreneur fait un voyage d'affaires et comme moyen de transport utilise son propre véhicule personnel mais à quelque part il s'appauvrit parce qu'il use son automobile personnelle pour les besoins de son entreprise donc dans ce cas-là ici il y a un petit calcul à faire il y a un petit calcul à faire sur comment vous voyez ici dans l'encadré donc qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on accorde comme déduction à un entrepreneur qui utilise son propre véhicule bien dans le fond on va lui permettre de déduire ses dépenses liées à son automobile donc on va prendre tous les frais de fonctionnement on va lui demander cette personne-là va devoir faire la comptabilité comptabiliser toutes les dépenses qu'il a payées changement d'huile assurance essence réparation par rapport à son automobile dans l'année s'il a acheté l'automobile peut-être qu'il paye des intérêts donc il va aussi pouvoir considérer ça s'il a loué l'auto il va pouvoir mettre ses frais de location s'il a acheté son auto il va pouvoir prendre un amortissement donc on va tout additionner ça il va faire la comptabilité de tout ce que lui coûte son automobile dans l'année et il va pouvoir en déduire une fraction la fraction qui est ici donc au dénominateur on va prendre tout le kilométrage qu'il parcourt dans l'année puis au numérateur les kilométrages qu'il a parcouru pour ses voyages d'affaires donc mon entrepreneur si dans l'année il a fait 20 000 km au total avec son véhicule dont 2 000 qui sont des voyages d'affaires donc 10% qui sont des voyages d'affaires bien 10% de toutes ses dépenses auto sont déductibles c'est un petit peu la même chose qu'on avait vu en fiscalité 1 au niveau du revenu d'emploi il y avait un employé qui utilisait son automobile c'est un peu le même genre de calcul là on est plutôt dans un rapport d'impôt d'entrepreneurs qui utilisent son véhicule juste un petit rappel les dépenses que je mets en rose en ce moment ils ont des limites donc un frais de location oui c'est déductible mais il y a une limite 800$ par mois quand tu achètes quand ton auto tu l'as acheté puis tu veux l'amortir tu peux l'amortir si tu veux mais il y a des limites une voiture à essence c'est 30 000$ que tu peux amortir maximum et une voiture zéro émission c'est 55 000$ maximum donc ça veut dire que si l'entrepreneur a une voiture qui coûte cher luxueuse puis qu'il dépasse ces maximums-là bien c'est seulement on va faire ça parlons d'une auto qu'il aurait acheté une auto essence qu'il aurait acheté 70 000$ parce qu'il aime ça les voitures luxueuses il a le droit mais quand quand va venir le temps de faire son rapport d'impôt et qu'on va calculer ses dépenses automobiles pour les fins de sa déduction on va faire semblant qu'il l'a acheté 30 000$ c'est seulement 30 000$ qui va donner droit à de l'amortissement toujours pas de questions continue les allocations on en a parlé c'est bon pour ça repas boissons divertissement on en a parlé qui sont déductibles seulement à 50% quand ce sont des activités des clubs de golf tout ça c'est pas déductible contribution politique on a tout vu ça frais payés d'avance on a tout vu ça dernière déduction les frais de bureau à domicile on en a pas parlé dans le cas il pourrait arriver qu'un entrepreneur un peu la même logique qu'au niveau de l'automobile tout à l'heure il pourrait arriver qu'un entrepreneur qui est en entreprise individuelle qui décide au lieu de se louer un loyer à l'extérieur puis de payer un loyer cher pour opérer son entreprise dans un local il pourrait décider d'installer son entreprise chez lui dans sa maison c'est ce qu'on appelle un bureau domicile donc un entrepreneur qui ferait le choix de consacrer une partie de sa maison de sacrifier une partie de sa maison personnelle pour y installer son bureau aurait droit à une certaine déduction qu'on appelle la déduction pour les bureaux à domicile donc premièrement il y a des limites il y a des restrictions ici quant à l'utilisation du bureau à domicile donc il faut que ton bureau à domicile soit ton principal lieu d'affaires ou que ton bureau à domicile serve exclusivement pour rencontrer des clients ou des patients de façon régulière et continue donc premièrement on est très sévère c'est pas tout le monde c'est pas tout de dire je vais mettre je me suis installé un ordinateur dans le sous-sol tiens ça y est j'ai un bureau à domicile je vais aller me chercher des déductions dans mon rapport d'impôt c'est pas aussi simple que ça donc on fait ici c'est un où il faut que ton bureau à la maison rencontre un des deux tests qu'il y a là premier test il faut que ton bureau à la maison soit ton principal lieu d'affaires principal lieu d'affaires ça veut dire que tu y passes plus de 50% de ton temps donc si par exemple tu as un bureau à l'extérieur où tu passes 4 jours par semaine puis qu'une journée par semaine tu as décidé de le faire dans ton bureau à domicile bien c'est pas ton principal lieu d'affaires s'il passe pas assez de temps s'il passe une journée sur cinq c'est pas suffisant donc il faut y passer plus de la moitié du temps sinon c'est soit ça ou c'est pas un et c'est un ou c'est un ou l'autre si tu réponds pas au premier donc ton bureau à la maison tu l'utilises pas tant que ça bien il faudrait que ton local serve exclusivement à rencontrer des clients de façon régulière et continue donc ce serait une autre façon de rendre ton bureau de qualifier ton bureau si on veut de bureau à domicile c'est le fait que quand tu es là dans ton bureau à domicile il y a toujours toujours des clients ou des patients qui viennent te rencontrer donc si tu ne rencontres ni un ni l'autre ton bureau ne se qualifie pas ton espace maison ne se qualifie pas de bureau à domicile une fois que le bureau se qualifie bien que dans le fond on va faire le même genre de calcul qu'on a fait tout à l'heure au niveau de de l'automobile donc on va faire on va prendre les dépenses reliées à la résidence et on va pouvoir en déduire une fraction au dénominateur on va prendre toute la superficie de la maison et au numérateur on va prendre la superficie qu'occupe ton bureau donc ici un petit exemple rapidement c'est une personne qui a un bureau à domicile elle respecte la condition une des deux conditions qui a été demandée la comptable en question c'est son principal lieu d'affaires donc la première condition est respectée elle s'appelle Joanne Joanne elle a une maison de deux étages sous sol rez-de-chaussée son bureau occupe 85% du sous-sol donc son bureau à domicile occupe presque un étage au complet vous voyez ici toutes les dépenses qu'elle a encourues dans l'année donc on va pouvoir additionner toutes vous voyez ici donc puisqu'elle respecte la fameuse condition du principal lieu d'affaires elle a le droit de faire la liste de toutes ses dépenses reliées à sa maison donc ça donne 25 000 de dépenses mais le 25 000 n'est pas déductible au complet bien sûr parce que c'est une fraction donc la fraction que j'ai au dénominateur j'ai mis le nombre d'étages de sa maison puis au numérateur l'espace qu'occupe son bureau donc c'est pas tout à fait un sur deux c'est un petit peu moins qu'un sur deux donc si j'applique cette fraction-là aux 25 000 on voit que Joanne pourrait théoriquement déduire 10 868 de dépenses maintenant dans la deuxième liste des éléments qui sont déductibles donc qu'est-ce qu'on peut déduire comme provision comme dépense estimative donc en fiscalité on peut prendre une déduction pour amortissement des biens capitalisables provision pour mauvaise créance en autant qu'on aille une analyse compte par contre on en a parlé tout à l'heure on peut déduire ou retrancher des ventes des montants qui sont pour des marchandises non livrées donc mon fameux 5 400 tout à l'heure mon 5 400 qui avait été par ailleurs inclus dans mes revenus fiscaux bien ici on peut venir le retrancher rappelez-vous on peut venir le sortir du revenu d'entreprise pour la simple et bonne raison que c'était une vente non livrée je suis rendu à la page 66 il y a une autre déduction qui est possible en fiscalité qui est complètement nouvelle qu'on n'a pas vu dans le cadre du cours c'est un peu on permet à une entreprise de répartir ses revenus d'accord dans une situation bien bien précise c'est-à-dire lorsqu'elle fait une vente à un client et que c'est convenu avec le client que le client ne te payera pas avant une très longue période de temps la très longue période de temps c'est deux ans donc ça vise des entreprises qui font des ventes avec des clients et pour lesquelles le contrat avec le client prévoit clairement que le client ne te payera aucun montant dans la première période de deux ans qui suit la vente donc il ne faut pas confondre ça avec une vente à crédit standard une vente à crédit standard c'est une vente où je dis au client ok j'accepte que tu ne me payes pas tout de suite mais tu me payeras le plus vite possible c'est ça le contrat juridique que tu as dans une vente à crédit c'est tu dis au client ok j'accepte que tu ne me payes pas tout de suite mais paie-moi le plus vite possible alors que ça c'est différent c'est une entreprise pour laquelle l'entente juridique avec le client c'est que le client il n'est pas obligé de rien te payer dans les deux premières années puis suivez ma logique si une entreprise qui fonctionne toujours comme ça elle a fait des c'est ça son genre son genre d'entreprise si elle veut attirer ses clients elle est obligée d'offrir ce genre de conditions-là ne me payez pas dans les deux premières années vous payerez un peu après deux ans suivez ma logique si une entreprise fonctionne toujours comme ça puis que dans l'année où elle fait sa vente sachant très bien qu'elle ne manquera pas son argent avant deux ans dans l'année où elle fait la vente s'il fallait que la loi de l'impôt lui dise ce revenu-là je veux que tu l'inclus dans ton rapport d'impôt dans ton revenu d'entreprise l'entreprise pourrait dire au gouvernement avec raison pourquoi tu m'imposes tout de suite comment veux-tu que je paye de l'impôt sur cette vente-là quand c'est quand mon contrat est clair que mon client ne me donnera rien avant deux ans donc le gouvernement dit aussi ouais effectivement le gouvernement est à l'écoute de cette situation-là puis dit il faudrait prévoir une règle pour ce genre d'entreprise-là une règle dans le fond qui ferait en sorte que le revenu serait réparti serait reporté sur une autre sur des déclarations de revenus un petit peu plus lointaines pour être cohérent conséquent avec la réalité de ces entreprises-là qui ne sont jamais payées au comptant donc les conditions pour avoir droit à cet allègement-là à cette provision-là il faut répondre aux trois conditions qui sont là mais la plus importante c'est la troisième c'est qu'il y a un engagement contractuel avec le client qui prévoit qu'il y a certaines sommes qui vont être dues plus de deux ans après la vente c'est ça que le gouvernement a mis comme limite c'est que quand ton client c'est prévu que certains paiements vont venir tellement loin que ça va dépasser deux ans là on va te permettre de profiter de cette règle-là donc quand les conditions sont respectées tu peux sortir de tes revenus un montant égal à cette formule-là tout le monde avec des exemples bien sûr ça va être beaucoup plus facile prenez l'exemple qui est à la page 68 du volume ok moi je suis une entreprise je fais une vente d'une machine à un de mes clients je la vends 50 000 la machine elle m'a coupé elle m'a coûté à construire 26 000 tout le monde comprend qu'en temps normal je devrais m'imposer sur 24 000 ça c'est mon bénéfice ok donc 50 je fais une vente de 50 000 ça m'a coûté 26 000 à produire la machine 50.26 c'est mon fameux bénéfice de 24 000 qui normalement devrait être imposé allons voir un petit peu plus loin maintenant quel genre c'est quoi ma vente de 50 000 c'est quoi les conditions qui sont octroyées à mes clients bien allons voir le contrat le contrat dit au client tu me payes 10 000 tout de suite et les 4 autres paiements de 10 000 tu me les fais à chaque dans un an chacun donc dans un an tu me donneras 10 000 dans deux ans tu me donneras l'autre dans trois ans tu me donneras l'autre puis dans quatre ans tu me donneras le dernier donc 10 000 comptants plus 10 000 par année pendant 4 ans si c'est ça la situation est-ce que les 3 conditions pour avoir droit à l'allègement fiscal sont rencontrés puis le plus important étant le 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 troisième donc la troisième condition c'est tout simplement de dire est-ce qu'il y a certains encaissements pour l'entreprise qui sont tellement loin dans le contrat qui sont prévus tellement loin qui dépasse deux ans suivant la date de la vente mais la réponse c'est oui vous voyez comme vous le voyez comme moi mes encaissements 3 et 4 ils vont tomber dépasser deux ans donc j'ai le droit de sortir donc j'ai le droit de mon 24 000 qui est ici j'ai le droit d'en reporter une partie de ce 24 000 là à plus tard quelle partie je peux reporter la formule était écrite à la page précédente c'est la formule qui est ici donc je prends mon bénéfice brut généré par ma transaction et je vais pouvoir en sortir une fraction au dénominateur c'est quoi mon prix de vente total 50 000 et au numérateur à la fin de la première année à la fin de cette année combien il te reste encore à recevoir sur 50 000 bien sur 50 000 j'ai encaissé 10 000 comptants lors de la signature il me reste donc 40 000 à recevoir effectivement donc tu peux sortir 40 50e de ton bénéfice donc ici tu peux enlever 19 000 200 et tu vas t'imposer sur un revenu d'entreprise de 4800 seulement le 19 200 qu'on vient d'enlever il disparaît pas il est juste reporté à l'année prochaine donc transposons-nous un an plus tard allons voir le rapport d'impôt de cette entreprise-là dans un an bien ce qui était un moins 19 200 tout à l'heure en orange devient un plus cette année donc toute provision prise c'est ça que la règle dit dans le livre toute reprovision que l'on prend tout retranchement que l'on prend dans une année donnée doit automatiquement être réinclue l'année suivante il ne disparaîtra pas il est seulement reporté donc le moins 19 000 ici le moins 19 200 de ma première année qui est en jaune-orange devient un plus 19 200 l'année suivante Laurie je vais aller à ta question dans une petite minute mais la deuxième année est-ce que je peux encore prendre une provision oui tu peux la prendre trois ans cette provision-là donc je respecte encore les conditions pour prendre la deuxième année prendre une autre provision donc je vais refaire le même genre de calcul cette fois-ci il est illustré en bleu donc je vais dire j'ai un bénéfice brut de 24 000 au dénominateur mon prix de vente total est de 50 000 puis au numérateur à la fin de la deuxième année sur 50 000 $ de vente combien il te reste encore à recevoir bien j'ai encaissé le 10 000 à la signature puis j'ai encaissé un 10 000 à la fin de ma deuxième année aussi donc il m'en reste juste 30 000 à recevoir donc tu vas pouvoir sortir 30 50e de ton 24 000 donc moins 19 4 donc je m'impose sur 19 je retranche 14 donc encore un 4 800 qu'on va inclure dans le revue d'entreprise Laurie pardon je t'écoute oui je me demandais le premier 19 200 ça sort de où on dirait que je ne sais pas où qu'on l'a trouvé c'est le petit résultat de la formule qui est en jaune orange ici c'est une règle de trois je prends mon bénéfice brut mon bénéfice brut de 24 000 fois la fraction 40 50e donc 24 000 fois la fraction 4 sur 5 ça donne ton 19 200 même chose merci Laurie pour ta question c'est une bonne question même chose ici le 14 400 c'est le résultat de la partie bleue donc 30 sur 50 de 24 000 donc on continue on se transpose un an plus tard le moins 14 000 ici va devenir quoi l'année prochaine va devenir un plus donc un an plus tard le moins 14 000 devient un plus 14 000 est-ce que tu as encore droit à une provision la troisième année oui cette provision-là tu peux la prendre trois ans je répète tu peux la prendre l'année de la vente tu peux la prendre l'année de la vente l'année 1 l'année 2 si on veut tu peux la prendre trois années de temps trois années de suite pas plus donc plus 4 000 et j'ai encore droit à une provision parce que je répète je respecte encore la condition à savoir que j'ai encore des sommes à recevoir donc 24 000 si on se transporte à la troisième année j'ai encaissé mon 10 000 à la signature plus 2 10 000 à la fin de mon année 1 et de mon année 2 donc il me reste seulement 20 000 à recevoir donc je vais pouvoir enlever 9 600 on se transpose un an plus tard on est rendu à la quatrième année le moins 9 600 va devenir quoi l'année prochaine il va devenir un plus 9 600 est-ce que je peux prendre encore une provision puis enlever un certain montant l'année 4 non c'est fini la provision on peut la prendre 3 ans je vais vous le montrer où c'est écrit dans le volume donc la dernière année je vais m'imposer sur 9 600 regardez le sommaire c'est super intéressant en bout de ligne là cette règle là est-ce qu'elle fait disparaître du revenu d'entreprise est-ce qu'elle fait apparaître du revenu d'entreprise ou elle fait juste permettre de répartir le revenu d'entreprise sur un certain nombre d'années c'est juste c'est juste une règle qui permet de répartir le revenu d'entreprise regardez le résultat mon 24 000 je me suis imposé dessus au complet mais si ce n'était de cette règle-là d'allègement le 24 000 je me serais imposé dessus au complet la première année donc c'est là que c'est un bel allègement pour les entreprises les entreprises sont bien contentes de pouvoir répartir le 24 000 dans ce cas-ci 4800 imposables la première année 4800 imposables la deuxième 4000 imposables la troisième puis 9600 le reste imposable la quatrième année donc rien ne se perd rien ne se crée on a imposé le 24 000 au complet mais grâce à cette provision-là on a pu le répartir sur quatre ans ce qui est très accommodant pour une entreprise qui qui a des pour une entreprise pour pour lesquelles le modèle d'affaires prévoit que les clients que les clients les payent très tardivement donc je peux juste montrer au niveau juste avant l'exemple cette provision-là donc regardez ici cette déduction prise dans l'année doit être incluse l'année suivante c'est pourquoi à chaque fois je fais un moins dans une année je dois faire un plus d'un montant équivalent l'année suivante et cette déduction peut être prise seulement pendant trois ans donc le fameux retranchement qui est en couleur dans mon exemple je l'ai pris la première année la deuxième année et la troisième année je peux vous le remontrer donc la première fois que j'ai pris la provision c'était ici en jaune-orange la première année la deuxième fois que j'ai pris la provision c'était ici en bleu la deuxième année la troisième fois que j'ai pris la provision c'était en rose ici la troisième année l'année suivante il n'y a plus de provision toujours pas de questions parfait je vais terminer avec les frais de congrès qu'on retrouve à la page 75 donc vous savez qu'est-ce que c'est un congrès c'est un rassemble c'est un rassemble comment je pourrais vous décrire un congrès c'est une activité où les gens se rassemblent où les gens se rassemblent pour souvent réseauter souvent il y a de la formation aussi qui est donnée pendant ces activités-là donc c'est c'est clairement une activité encourue dans le cadre de l'entreprise où on va réseauter rencontrer des clients essayer d'améliorer ses relations puis aussi où on s'échange des bonnes pratiques c'est juste que le législateur a mis des limites pour éviter les abus donc voyez au niveau du congrès c'est pas problème à ce qu'une entreprise déduise les frais que ça coûte pour aller participer à un congrès les limites c'est maximum deux congrès par année donc tu peux déduire tes dépenses de congrès mais c'est maximum deux congrès par année donc si tes employés et toi participer à cinq congrès dans l'année ben t'en choisis deux puis tu les déduis les trois autres seront pas déductibles j'imagine que ben t'aurais avantage à choisir les deux congrès qui ont coûté le plus cher bien sûr puis de prendre de les déduire et les trois autres tu ne les déduiras pas ensuite le gouvernement exige que le congrès soit en relation avec tes activités d'entreprise donc si t'es un si t'es un si t'es une coiffeuse ben t'as pas d'affaires dans un congrès de de scientifiques il faut qu'il y ait un rapport entre l'activité commerciale de ton entreprise puis le congrès auquel tu participes il faut que le congrès soit tenu par une organisation professionnelle ou professionnelle aussi donc je sais pas moi si t'es dentiste puis que le congrès est organisé par l'association des dentistes du Québec ou l'ordre professionnel des dentistes du Québec c'est parce que c'est ce qu'il faut ce qui marcherait pas c'est quatre chums dentistes qui ont étudié ensemble qui s'appellent puis qui disent hey on va tous faire un congrès au Mexique les quatre gars les quatre gars partent au Mexique en congrès alors que c'est aucunement organisé par une par une organisation commerciale on peut pas dire on peut pas s'inventer un congrès comme ça il faut vraiment que ce soit chapeauté par une vraie organisation finalement il faut que le lieu du congrès soit en relation avec le territoire où tu opères ton entreprise donc si l'ordre des dentistes du Québec organise un congrès pardon pour tous les dentistes du Québec bien le congrès devrait avoir lieu au Québec pas à Hawaï si un ordre canadien des dentistes organise un congrès pour rassembler tous les dentistes du Canada il devrait avoir lieu au Canada si tu participes à un congrès organisé par l'organisation mondiale des dentistes on comprend que ça pourrait avoir lieu n'importe où dans le monde dernière petite particularité quand tu quand tu vas aller en congrès comme je disais il va y avoir du réseautage il va y avoir souvent de la formation tu vas dormir là donc il y a des dépenses qui vont être pour ton hébergement et tu vas manger aussi là donc qui dit frais de repas boisson dit 50% donc même donc rappelez-vous à chaque fois qu'on paye pour des repas puis de la boisson il faut appliquer le 50% sur cette déduction donc c'est valable aussi dans un frais de congrès si tu vas dans un frais de congrès la portion tout le frais de congrès est déductible mais attention il faut isoler la portion repas boisson pour lui appliquer le 50% là il y a deux possibilités si l'organisateur du congrès sur ta facture t'indique clairement la ventilation entre les deux quelle portion de la facture est pour les repas boisson puis qu'est-ce qui est pour le reste du congrès ça va bien donc les repas boisson tu vas appliquer le 50% sur cette portion là puis tu vas déduire en entier le reste du congrès mais souvent c'est pas ce qui arrive souvent c'est tout c'est tout mêlé il y a par exemple un frais tu reçois une facture pour une activité de congrès trois jours logé nourri avec la boisson 1000 piastres mais dans 1000 piastres tout est noyé dans ce cas-là le gouvernement dit tu fais semblant qu'il y a 50$ par jour par personne qui sont pour des repas tu dois faire la fiction que dans le montant global il y a 50$ par jour par personne qui sont pour des repas et tu dois appliquer bien sûr le 50% là-dessus il y a un petit exemple donc on a trois personnes qui vont en congrès c'est 1000 piastres 1000 piastres par personne pour 4 jours de congrès d'accord puis on n'a pas plus de détails que ça donc on comprend qu'on va devoir appliquer la règle que je viens de vous dire donc puisqu'on n'a pas le détail dans le 1000$ on va devoir appliquer la fiction on doit faire semblant qu'il y a 50$ fois 4 jours fois 3 personnes qui sont des repas donc ici dans mon 1000$ de facture totale il y a 600$ qui sont réputés être des repas 50$ par jour par personne le reste c'est des frais de congrès le 400$ qui reste ça ça fait 1000 600 plus 400 donc le 400$ ici il est déductible au complet c'est pas des repas c'est vraiment c'est tout le reste du congrès autre que des repas le 600% lui est-ce qu'on le déduit au complet non 50% donc on applique le 50% et on déduit 300 voilà toujours pas de questions merci à ceux et à celles qui en ont posé je ne dis pas qu'il faut en poser si vous n'en avez pas mais merci à ceux qui prennent la peine c'est pertinent pour tout le monde c'est certain c'est jamais impertinent donc je vous remercie pour ceux et celles qui ont fait profiter à tout le monde de leurs questions donc voilà ça fait le tour de ce que j'avais à voir avec vous si il n'y a pas de questions on va aller faire le petit déficaut puis on va se laisser avec ça donc j'arrête l'enregistrement d'enregistrement et on va aller jusqu'à